Vous allez où Quentin ? Et bien là je vais rendre visite à Albert, qui est une personne que j'accompagne toutes les deux semaines depuis plus d'un an. On se voit toutes les deux semaines avec Albert, et on a généralement beaucoup de choses à se dire quand on se voit. Donc oui, je sais qu'il m'attend avec impatience. Et moi aussi d'ailleurs, c'est toujours des bons moments. Oui ? Oui, Albert, c'est Quentin ? Oui, d'accord. Oui, entrez. Albert ? Oui, bonjour mon grand. C'est toi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va ? J'enlève mon manteau, je me permets ? Qu'est-ce que ça vous apporte Albert, les visites de Quentin ? Ah, un grand réconfort. C'est un garçon qui est sympa, qui n'est pas bêcheur, qui est travailleur, poli, qui a une grande éducation. Et je l'aime beaucoup. Il m'apporte beaucoup de son cœur. Et ça m'aide beaucoup parce que quand tu pars, je pleure. Il faudrait vous créer un compte Google. Vous voulez qu'on nous fasse ensemble ? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'être bénévole ? C'est très enrichissant, en fait, pour moi, parce qu'en fait, la plupart des gens certainement ne s'en rendent pas compte, mais il y a plein de personnes qui sont isolées. Et du coup, je trouve ça dommage parce que c'est quand même pas grand-chose si on partage un petit moment dans la semaine. Pour nous, c'est rien dans notre semaine, mais ça apporte beaucoup aux personnes qu'on va rendre visite. Et donc, c'est très enrichissant de se sentir utile, de savoir qu'on fait quelque chose de bien et qu'on apporte humainement à quelqu'un. C'est très valorisant et vraiment très enrichissant. Si vous aviez un message à donner aux bénévoles ou aux futurs bénévoles, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais pour vous engager avec votre cœur et surtout avec honnêteté. Voilà, sélectionnez celle que vous voulez comme chanson. Ah oui, celle que j'ai aimée la mieux, c'est « Je suis malade ». Oui, c'est celle-là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.